Orcus Focus, Orcus Focus, Orcus Focus présente Ne lui parlez plus des jardins agapantes, mais du jardin agapante. Alexandre Thomas est un peu chatouilleux sur le sujet et il a raison. Les deux jardins, situés de chaque côté d'une petite route à Grigneuseville en Normandie, ne forment qu'un tout. Ils se parlent, se répondent, malgré leurs différences et leurs spécificités. Leur principal point commun, l'exubérance. Ce que j'aime dans un jardin, c'est le côté foisonnant, le côté trop propre, trop rangé m'énerve un peu. Donc j'utilise, les gunera sont près des chemins, par exemple il y a des grandes plantes près des chemins, elles ne sont pas en fond de massif. J'aime l'abondance, par contre c'est quand même très maîtrisé, quand il y a un peu trop de feuilles ou un peu trop de branches au niveau des arbres, on éclaircira. Mais pas le côté trop bien rangé, donc l'abondance, ça pour moi c'est très important. En fait, plus on plante beaucoup de choses dans son jardin, plus en fait il va paraître très grand. Et ici on se promet, c'est un dédale, on ne voit pas tout grâce à cette exubérance des plantes. Et plus on avancera dans la saison, plus les massifs vont prendre de la force, de la hauteur avec les hydrangeurs, les feuilles. Et d'un seul coup ça va devenir un autre jardin puisqu'on va retrouver plus de lumière. Difficile de qualifier ces jardins où Alexandre joue des formes, des volumes et de l'effet de masse. Un jardin à l'anglaise ? Non, il n'y a pas de gazon. A l'italienne ? Certains éléments peuvent le laisser penser. Un peu japonisant ? Oui, assurément. Le jardin est assez japonisant, je pense que c'est quand même avec la présence de l'eau et de la mousse. On a bien sûr des érables, mais les érables on va les retrouver ailleurs. Donc il n'y a pas, c'est un peu japonisant, ce n'est pas du tout japonais. Il n'y a pas de lanterne, il n'y a pas tout ça. On est quand même en Normandie. Même s'il y a un pain qui est taillé en nuages, on est dans le japonisant. J'ai adoré les jardins au Japon, mais j'ai absolument pas envie de reproduire chez moi, avec les bâtiments à colombage, un jardin vraiment japonais. Donc même si elles le savent, il n'est pas ratissé. Les pierres, je veux dire, ce ne sont pas les mêmes pierres qu'au Japon. Il n'y a pas de lanterne, il n'y a pas toutes ces choses-là. C'est très bien chez eux, mais je ne le voyais pas ça chez moi. L'important pour Alexandre Thomas, c'est de donner l'impression que les jardins ont toujours été là. Ce ne sont que des éléments anciens. Les dalles sont anciennes. Le puits ici est vraiment très ancien également. On va en retrouver à d'autres endroits dans le jardin. Toujours l'idée quand même d'unité. Il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de choses, mais il ne faudrait pas passer non plus sur le trop. Le pire, ce serait une exposition de matériaux, se dire que ce jardin-là, c'est un éventail, un échantillonnage, c'est un magasin de vente. Non, c'est chez moi et j'avais envie que ça soit tout conduit. L'impression que ça a toujours été là, que c'est là depuis des années et des années. Pour ça, c'est très important de faire attention à la mousse, par exemple. Même si on nettoie les dalles, de laisser un peu de mousse, que ça ne soit pas parfait, que les pierres soient un peu tordues, que les murs ne soient pas parfaitement droits non plus, que les pierres tiennent, mais à peine, qu'on ait l'impression que c'est un jardin qui est très ancien et qui n'est pas juste des éléments posés les uns à côté des autres. Alexandre est un jardinier né. Tout petit à la plage, il créait des jardins en pâté de sable et branchage, avant de construire, d'aménager, de planter son premier jardin autour de la maison de ses parents. À cette époque déjà, pour lui, les plantes sont importantes, mais pas tant que ça. Très vite, ça a été plutôt la construction, plus que l'accumulation des plantes. Les plantes, c'est indispensable pour moi, mais c'est surtout la construction du jardin qui est le plus important. Donc, des lirés, des trous, des bosses, des pierres, de l'eau, des plantes parfumées, des plantes de travers, des alignements, des fausses symétries. C'est tout ce qu'il peut, des pergolas, des escaliers. La construction, c'est très important. Bien sûr, après, il y a les plantes qui vont lier tout ça. La seconde partie du jardin date d'une dizaine d'années. Alexandre a conçu un jardin adulte, tout de suite. Pas envie d'attendre dix ans, comme ses clients d'ailleurs. Les gros sujets bordent un amphithéâtre végétal sur l'un des côtés de la maison. Les arbres ont été choisis, voire chinés, à la façon d'un antiquaire. Je trouve que ce qui est très important, c'est d'avoir une vraie structure dans son jardin. Donc, les persistances, c'est indispensable. Et j'ai voulu, bon, le jardin ici est quand même assez grand. J'ai utilisé beaucoup les conifères, de toutes sortes, pour ne pas avoir toujours les mêmes bambous, les mêmes répétitions des éléments. Il y a beaucoup d'if taillés. Il y a de moins en moins de buis à cause des problèmes de maladie. Mais il y a également beaucoup de magnolia, de camélia, de eucharostrata, des vivaces qui gardent leurs feuilles l'hiver. Les bambous, bien sûr, les choisias. Enfin, il y a quand même une belle palette de persistants. Dans ce second jardin, il a souhaité plus de parfums, plus de fleurs. J'avais visité, il y a très très longtemps, quand j'étais jeune, un jardin où il y avait beaucoup de fleurs, de parfums. Et on les retrouve dans ce deuxième jardin. Il y a un peu plus de couleurs, donc un peu plus de pivoines, quand même un petit peu de roses, très parfumées. Donc un petit peu plus de couleurs. Et surtout, la difficulté, c'était d'avoir les mêmes choses. Donc une recherche importante de végétaux en pépinière qui ne vont pas être des choses peut-être très classiques. Autre point commun entre les deux jardins, des allées de sable, partout. J'aime beaucoup les jardins qui font assez soigner. Et le problème chez nous, c'est qu'il pleut beaucoup. Et le gazon ici, c'était juste impossible. Donc l'idée, c'était de mettre du sable partout, qui est lumineux. Même s'il pleut, ça reste sec. Donc c'est très agréable au marché. C'est très doux. C'est 1 cm, 2 cm maximum, posé sur un terrain assez propre. C'est très silencieux aussi. Le gravier, les feuilles se mettent dans les graviers. On n'arrive pas à les enlever. Le sable, c'est juste en surface. Un petit coup de souffleur, un petit coup de râteau. Et c'est tout de suite impeccable. Prochaine réalisation, la mise en lumière des jardins qui pourront se visiter aussi la nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada